Cette journée ici aujourd'hui, ça rentre dans le cadre de la mesure 100. La mesure 100, c'est la mesure numéro 100 du plan climat régional. Pour ça, la région a sollicité les parcs, on a fait un travail en commun pour mettre vraiment en place cette mesure. Donc de là, ça a décliné le projet lycéen 5% nature, que nous, on a décliné dans le territoire du parc de la Sainte-Bombe, comme le projet Découvre ton parc. Dans cette offre pédagogique, c'est à chaque fois une sortie immersive. Les lycéens viennent dans le parc, accueillis par un des intervenants, pour faire une sortie immersive dans la nature sur différents thèmes. On est à la Bastide des Saveurs, un jardin qui est la propriété de l'hostel Ribérard à la Calière. C'est un jardin qui est composé de deux parties. Une partie pour la production de légumes pour les deux restaurants de l'hostellerie, et une partie décorative et pédagogique qui comporte des collections de légumes et de plantes aromatiques, de fleurs, toutes comestibles. Et l'Association internationale des tomatophiles a passé une convention avec Jean-François Bérard et l'hostellerie pour développer les saveurs. Donc on est là, et mon but est de planter des nouvelles plantes, de chercher des nouveaux goûts, et de les sublimer en cuisine avec Jean-François Bérard. On va utiliser des feuilles mortes. On va utiliser, là vous avez une paille. On va faire une planche entourée de bottes de paille, à l'intérieur on va faire une lasagne, avec différentes couches de terreau, de fumier, de feuilles, de carton, de pelouse, pour montrer ce qu'on peut faire avec les déchets de la nature. C'est des lycéens de Toulon, du lycée Parc Saint-Jean, et du coup ils viennent aujourd'hui parce que cette sortie vient s'inscrire dans un projet pédagogique et qu'ils sont en train de mettre en place dans le lycée. Ce que l'on peut faire, ce type de lasagne, même sur du béton, sans avoir forcément un jardin avec de la terre. Et le but c'est de montrer qu'on peut faire pousser des plantes sur peu de hauteur de terre. Suite à cette journée à la bassine des saveurs, Jeff a préparé un repas au bistrot de l'hôtellerie pour l'ensemble des élèves et les personnels accompagnants, ainsi que les hôtesses. Je ne sais pas, je ne sais pas.